bonjour les amis de radio camino depuis le chemin en galice alors la question que je vous pose aujourd'hui c'est pour ou contre l'autostop sur le chemin et ben vous avez bien compris que quelque part la réponse en ce qui me concerne ça va être plutôt contre l'autostop alors avant de m'assaillir de messages haineux écoutez cette vidéo parce que ici je vous parle de mon expérience et des erreurs que j'ai commises et que j'espère vous ne commettrez pas à votre tour le chemin c'est un peu comme un fil qui se tisse entre votre point de départ et votre point d'arrivée un fil aussi qui vous relie non seulement à la terre mais à tous ceux qui sont devant vous et à tous ceux qui viennent derrière vous et en fait monter dans une voiture ou dans un bus ou dans un taxi c'est un peu comme si on coupait ce fil finalement on coupe cette énergie de chemin cette énergie qui nous relie à la terre en tout cas ça c'est moi ma perception très personnelle mais très très forte du chemin et c'est pour ça en grande partie que je ne veux jamais faire d'autostop quand je suis sur le chemin quand on est sur le chemin on est pèlerin on bénéficie d'une infrastructure d'un super balisage d'hébergement très bon marché qui sont mis en place par des associations ou par les communes mais dans ce jeu il y a des règles et la règle c'est d'aller à santiago à pied ou à vélo alors à vélo on va sans doute pas faire de l'autostop donc le but en fait du jeu c'est de tenir sa promesse d'y arriver à pied alors j'entends maintenant toutes les bonnes raisons d'aller en autostop en partie sur son étape et une des premières raisons qu'on va m'invoquer c'est les problèmes de santé ah j'ai une tendinite et bien malheureusement si vous avez une tendinite il n'y a que deux solutions c'est soit rester sur place et attendre que ça passe soit arrêter votre chemin en fait si vous avez une blessure qui vous dit arrête toi ou ralenti c'est certainement un message du chemin et c'est pas très marrant bien sûr de rester sur place quand les autres s'en vont mais quelque part c'est ça la leçon qu'on a à apprendre à ce moment là c'est peut-être d'apprendre justement que le chemin n'est pas là pour faire de la performance ou de la vitesse en tout cas c'est toujours des leçons intéressantes une autre raison de terminer l'étape en stop c'est parce qu'elle était trop longue et que bon on n'arrivera pas à l'hébergement ben oui c'est exactement ce qui se passe ici sur le Camino d'Agera les étapes font 30 km entre chaque hébergement et elles sont très difficiles avec du dénivelé eh bien j'ai choisi d'accepter ça et quelque part d'arriver dans des villages où il n'y a pas d'hébergement et de voir ce qui va se passer parfois c'est la galère parfois c'est génial alors une fois j'ai fait que 10 km parce que il y avait un hébergement à 10 km une autre fois j'ai dormi à la rue une autre fois bah j'ai eu des super rencontres et des magnifiques bivouacs il y ait toujours un petit matelas et un bon sac de couchage comme ça vous n'êtes jamais pris au dépourvu et vous allez voir que vous pourrez expérimenter des choses super même si vous faites des étapes plus courtes que le guide après tout mais qui a écrit ce guide personne il n'y a aucune obligation d'arriver à l'étape le soir bien au contraire suivez vos pas et suivez votre chemin oui mais vous allez me dire j'ai pas assez de temps moi je dois rentrer à telle date ben oui ça c'est vraiment dommage quand vous partez sur le chemin si vous avez déjà en tête votre date retour bah vous allez tout le temps vous projeter dans cette date retour donc il vaut beaucoup mieux planifier un laps de temps plus long moi je calcule 20 km par jour maximum et je me donne encore un petit peu de rabiot comme on dit en belge comme ça mais je suis complètement à l'aise je peux prendre des jours de pause je peux tomber malade je peux avoir l'occasion de refaire un autre chemin après le chemin ou d'aller au Finistère ou quoi ou qu'est ce mais en tout cas jamais jamais je ne me contrains dans une période de temps trop restreinte parce que ça gâcherait l'entièreté de mon chemin même si tout va bien et encore une autre raison que j'entends pour prendre un taxi et ben c'était sur le chemin d'assises des pèlerins qui trouvaient qu'il pleuvait et que donc bah c'était mieux de faire l'étape en taxi oui bah on peut aussi attendre simplement que la pluie passe surtout en été on a quand même des longues journées et si on n'a pas envie d'être mouillé il ya toujours moyen de passer entre les gouttes ou alors ben on y va et c'est une d'expérience de plus du chemin vous voyez donc en fait il n'y a aucune raison de se presser sur le chemin aucune raison de se fixer des étapes à l'avance au contraire si tu veux faire rigoler dieu fait des plans laissez vous porter par le chemin et surtout éviter de vous couper du chemin en faisant du stop ou en prenant le bus vous allez le regretter certainement à l'arrivée et ça ce serait trop dommage vous savez dans la vie on n'a pas toujours l'occasion quand on a une épreuve en face de soi de prendre une petite pilule rose qui nous amènerait deux ans plus tard quand tout est fini non en fait dans la vie quand il ya un petit obstacle qui se présente il faut bien traverser alors sur le chemin c'est pareil pour moi faire de l'auto stop c'est un petit peu comme dire ben non l'épreuve n'existe pas mais c'est pas vrai ça c'est une illusion et le chemin il est là pour nous apprendre justement à découvrir tous tous les cadeaux qui sont là derrière ces expériences qui peuvent paraître moins agréables en tout cas moi je vous souhaite un beau chemin un chemin complet un chemin à pied si vous le pouvez et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao